salut les amis et bien bonjour à tous et à toutes ça faisait longtemps que j'ai pas fait une vidéo je suis désolé j'ai été débordé avec ce foutu covid là j'ai pas une seule seconde à moi pour gérer ma société le boulot bon bref le boulot en nous on est débordé donc je vais pas me plaindre mais on est tellement débordé qu'on fait plus face donc j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos donc aujourd'hui une vidéo j'espère qu'il vous fera plaisir donc la présentation du valandré lafayette en taille régulière un beau produit envoyé avec un mic avec un ripstop un peu nacré voilà on est sur un sur un produit de belle qualité bien fini avec beaucoup de gonflant voyez des finitions de renfort vraiment vraiment efficace pardon et donc donc pourquoi d'abord ceux de valandré lafayette alors à savoir que sur le marché il ya beaucoup de choses vous avez le site ufumite spark 3 que je vous ai présenté le rab le rab pardon donc le mythique 600 donc beaucoup de choses mais celui ci il a quelque chose de plus et quelque chose de moins je m'explique donc alors ce duvet est fabriqué avec un duvet doit de 800 cuines donc avec un super gonflant aux normes européennes donc j'insiste sur les normes européennes puisque beaucoup de marques aujourd'hui proposent des normes on va dire usa puisque cette norme est beaucoup moins strictes que la nôtre donc en général alors c'est pas vrai sur tous les produits mais globalement quand vous avez 800 cuines normes usa vous êtes à peu près sur 650 700 cuines voilà selon les selon les marques donc ça triche un peu donc vous êtes toujours à peu près 100 de moins que que la vraie moi j'ai fait et enfin j'ai fait j'avais contacté plusieurs marques donc françaises entre autres comme valandré des choses comme ça et à l'époque où il m'avait bien confirmé qu'il fallait retirer un peu près ça en n'ont pas 50 comme certains vont le dire donc un bon duvet américain 800 cuines 800 pro comme mon honor face est en réalité un bon 700 voilà un 700 traité bon ce qui est déjà très bien voilà on chipote là voilà donc là on est sur une membrane extérieure je sais plus leur nom ou asia enfin bref c'est pas une marque très connue enfin en tout cas dans le milieu outdoor mais qui fait bien le job elle est assez déperlante elle est bien respirante et elle est surtout très respirante et donc et donc a fait le boulot se duvait donc je disais par rapport à haute à tous les autres donc si je vais le comparer à tout ce que j'ai eu donc mes situs humide merab les honor face toutes les marques confondues je dirais que son point fort c'est vraiment le côté survie du sac de couchage dans le sens où il est hyper bien construit il est très très près du corps alors attention par contre parce que là c'est vraiment la forme sarcophage une fois fermé vous n'avez rêvé quasiment pas à bouger les bras dedans donc je sais ça peut être rédhibitoire pour certains d'entre vous par contre par contre il est donné pour une température confort égale à celle de mon rab mythique 600 et je peux vous assurer d'une chose c'est qu'il est nettement plus chaud alors je sais pas s'il est plus chaud mais les plus isolant dans le sens où il ya moins de pertes moins de pertes d'air moins de pertes donc moins de volume d'air intérieur forcément à chauffer donc autant le rab 600 j'ai pu descendre jusqu'à moins 10 c'était vraiment sa limite 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 autant celui ci j'ai pu dormir jusqu'à moins 15 alors qu'il est donné pour moins 6 confort et j'ai pas eu froid donc vraiment vraiment bluffant il est très protecteur à une collerette qui est très très bien fait de voyez avec un beau creux à l'intérieur vraiment c'est un beau produit alors pourquoi le zip central alors attendez je me permets je vais juste vous montrer il est intéressant excusez moi je bouge il a à l'intérieur à centre assez à ce niveau là il a un lacet avec un de quoi serrer ce qui paix ça qui fait pardon que ça permet d'isoler le bas du haut ce qui fait que si vous ouvrez le haut la température des jambes ne va pas s'échapper puisque vous êtes serré à la taille par cet élastique qui vient vraiment comme une ceinture sur un pantalon fermé donc l'ensemble voyez on a vraiment ce petit élastique intérieur au niveau de la taille et donc ce qui est vraiment bien c'est que c'est pensé vraiment pour de l'alpinisme ou de la randonnée technique dans le sens où vraiment si vous sortez les bras pour manger ou prendre un truc vous êtes vous avez toujours l'air chaud qui est vraiment préservé au niveau des jambes et des pieds donc ça c'est super bien fait pareil un point très très positif que moi j'adore vraiment beaucoup c'est la collerette alors l'accord la collerette de chez valandré c'est franchement une tuerie alors elle n'est pas forcément facile à mettre en oeuvre mais elle est très très protectrice vous voyez c'est je crois qu'ils appelaient ça marie antoinette ou quelque chose comme ça dans le sens où vous voyez contrairement aux autres collerettes vous n'avez pas une collerette basse et une collerette haute là fait tout le tour et elle est serré par un lacet au milieu qui vient faire un garrot en fait au niveau du cou mais rien ne passe c'est tout l'intérêt de la chose et je peux vous assurer que quand vous avez fermé cette collerette vraiment il n'y a aucun aucune sortie d'air chaud qui peut même si vous bougez beaucoup qui peut sortir également le bourreau anti-froid on l'a par un velcro quand vous avez fermé la fermeture éclair à l'intérieur vous fermez le velcro et vous n'avez aucun pont thermique puisque les deux parties viennent se toucher sur une certaine épaisseur donc je sais pas si on va bien pouvoir le voir voyez j'essaie de vous montrer au mieux c'est pas tellement évident mais si vous comprenez le système voyez et donc après vous fermez le zip alors après le seul inconvénient vraiment de ce sac c'est cette fermeture éclair qui vient vous frapper dans les dents quand il est fermé en haut parce qu'elle vient bouger comme ça et quelques fois ça m'est arrivé des gling contre la dent et vous avez toujours peur de vous péter les dents donc ça c'est vrai que pour le coup ça peut être réglé tout simplement avec un petit bout de chatterton noir autour c'est vraiment un détail donc en termes de technicité en termes de vraiment de protection grand froid franchement j'ai jamais trouvé mieux la coupe elle est aussi c'est une coupe aussi différenciée c'est à dire que la partie extérieure est plus large que la partie intérieure ce qui fait quand vous allez bouger un coude ou un bras vous n'allez pas venir comprimer les deux épaisseurs et créer des ponts thermiques donc ça c'est hyper important donc eux ils ont ce savoir faire depuis très longtemps et et donc avec c'est vraiment efficace quoi tout simplement j'ai mon comment on dirait j'ai mon kit de chez katabatic qui est construit de la même façon qui est également de très belle qualité voilà quoi vous dire d'autre donc ouais vous donc où j'insiste vraiment c'est attention dans ces sacs de couchage vous pouvez vraiment pas bouger donc ne vous pouvez pas mettre de vêtements dedans ou alors ça va vraiment très serré pour les maintenir au chaud vraiment faut les mettre c'est vraiment de la survie j'ai envie de dire ce sac de couchage il a été fait pour de l'alpinisme pur et des expéditions en haute montagne donc son but c'est pas d'être d'ultra confortable une fois que vous êtes saucissonné dedans sincèrement vous avez l'impression d'être un peu à la morgue et qu'on va vous foutre dans le frigo quoi par contre bah voilà voilà le comment dirais-je le le rapport efficacité poids encombrement est juste fou tout simplement voilà donc au niveau voyez le gonflant qu'il a c'est un gonflant mais de malade regardez ça c'est vraiment là on est sur du duvet d'oie donc grise fermière regardez ça là là honnêtement il ya peu de marques qui sont capables de faire des gonflants j'ai eu des cumulus les gars oublié un rapport au niveau du gonflant honnêtement moi j'en ai eu deux des cumulus c'est très bien c'est un bon produit je crache pas dans la soupe mais en termes de gonflant on n'est pas du tout sur les mêmes produits voilà donc qu'est ce que je voulais vous dire d'autre ah oui donc les points positifs je vous les ai tous cités donc une coupe très technique pour vraiment les gens qui vont faire de l'alpinisme engagé un duvet de très haute qualité une finition incroyable un tissu de très belle qualité un peu lourd pour le coup mais résistant donc là vous avez le but c'est pas de gagner 10 grammes le but c'est d'avoir quelque chose de très résistant pour dormir à même la neige sur le caillou on n'est pas fait pour on n'est pas dans l'ultra light on n'est pas dans le mule ici on est vraiment sur un sac d'alpinisme pur maintenant pour les personnes qui font du mule il reste très léger il fait 1 kg pour une température confort de moins 6 et surtout il vous permettra de faire de la randonnée ultra légère en très haute montagne enfin en très haute montagne en haute montagne en période estivale hivernale ça va être compliqué mais en plein été ça peut ça peut ça peut s'envisager voilà donc point négatif par contre il a quand même un point négatif qui est quand même pas des moindres il ne supporte absolument pas l'humidité c'est un sac de couchage qui n'a pas un duvet hydrophobe donc traité contre l'humidité et j'ai envie de dire que ils le vendent pour une résistance accrue à l'humidité mais là pour le coup si je devais le comparer à mes citus humide c'est une vraie éponge là si vous avez un milieu humide ça m'est arrivé de dormir dans des températures confort de 4 5 degrés en milieu humide ah bah là vous vous retrouvez avec une serpillère pire qu'une serpillère je me suis retrouvé à l'essorer le sac de couchage et à retirer un demi litre d'eau dedans donc là vraiment une fois qu'il se gonfle c'est une crêpe qui se gorge pardon c'est ça devient une crêpe et là vous avez vraiment aucune isolation thermique je me suis retrouvé vraiment les pieds mouillés à l'intérieur ça m'arrivait une fois mais là j'en garde un très très mauvais souvenir lors d'une randonnée à côté de poitiers donc vous voyez on était vraiment pas très loin de chez moi et où là j'ai été obligé de carrément stopper la randonnée parce que mon sac de couchage était limite à mettre à la poubelle il était vraiment imbibé je lui ai rangé un sac poubelle j'ai même pas pu le remettre dans mon sac de couchage tellement il était mouillé quoi et donc j'ai fini la nuit en hypothermie il a fallu que je me rabatte d'urgence sur un synthétique au premier magasin que j'ai trouvé et donc c'était vraiment une expérience hyper pénible alors que mes rabs par exemple mon rab l'autre jour a été mouillé aussi intégralement par une humidité très importante bon ça n'a pas traversé en plus et et bon il était mouillé il était trempe sur le dessus mais par contre il a séché en allez il a séché en une heure dans la voiture et si j'avais dû redormir dedans j'aurais pu je pense honnêtement refaire une nuit dedans sans aucun problème alors que là c'est pas du tout le cas vraiment c'est le point noir de ce sac de couchage c'est vraiment l'humidité après vous allez me dire c'est vraiment un sac d'alpi donc normalement en montagne quand il fait très froid vous n'avez pas de d'eau donc mouillée vous avez de la neige ou de la glace donc là ça peut ça c'est un très bon sac de couchage moi j'ai dormi par 4000 mètres avec franchement j'ai super bien énormi il est resté ultra sec il a fait le boulot mais attention quand même si vous êtes dans des milieux humides c'est vraiment un sac de couchage qui enfin qu'il faudra peut-être éviter quoi voilà donc le fameux lafayette que tout le monde parle vous l'avez donc sous les yeux dans sa couleur orange très très sympa regardez moi ce gonflant des box c'est un truc de dingue on sent que c'est vraiment douillet quand même donc je me mets pas dedans inutile de vous voir celui là c'est le régular 1 m 85 je crois de mémoire moi je fais 1 m 75 je rentre largement dedans alors par contre si vous êtes corpulent si vous faites 1 m 75 pour 130 kg il vous faudra la taille au dessus il faudra un L parce que c'est déjà très très alors moi je suis assez large d'épaule déjà je suis pas un maigre je suis pas un maigrichon mais c'est vraiment touche touche partout donc il va pas falloir n'envisager pas de dormir à deux dedans voilà donc bah voilà donc très bon produit voilà c'est vrai que s'il y avait des choses à apporter ça serait un duvet hydrofuge hydrophobe pardon et peut-être une membrane un petit peu plus light ou une version allégée une version fast comme on dit quoi et puis éventuellement un zip un zip un peu moins lourd on n'a pas besoin d'avoir des zips de tentes là c'est un zip qu'on retrouve sur des tentes la fuma des années 83 c'est un peu surdimensionné à mon goût pour ce petit zip bon après ça fait le boulot ça tient ce qu'on lui demande c'est de pas péter donc je pense qu'il sait ce qu'ils ont visé et je les comprends donc voilà très bonne marque en plus marque française cocoréco fabriqué dans les pyrénées on peut que être franchement bah est ravi de ce sac de couchage ça va être difficile de trouver mieux dans cette catégorie après vous avez beaucoup 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 de marques aujourd'hui qui font des produits alors moi j'ai honnêtement eu la chance d'essayer quasiment tous les produits haut de gamme qui se faisait maintenant en termes de vraiment qualité j'ai pas eu mieux au niveau finition avec si peut-être le rab le rab mais là on est sur quand même sur quelque chose de très bien foutu dans le sens où ce qui est différent d'un rab mythique par exemple c'est que là on a un produit qui est fait aussi pour durer le rab on sent que c'est du consommable il est très beau il est très bien fini il est très chaud mais on sent que ça va pas durer avec les membranes très fines des coutures très simple avec des tout petits fils voilà donc là on sent que c'est un duvet si vous achetez ça vous en avez pour 20 30 ans 20 30 ans en plus valandré assure l'entretien et le pressing donc là et peut même le faire regarnir s'il y avait un affaissement donc voilà vraiment un produit vraiment top voilà donc encore une fois n'hésitez pas surtout à vous à liker à vous abonner ça me fait plaisir ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus ça prouve qu'on fait quelque chose d'intéressant et si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas à me les poser allez sur ce passez une bonne journée à très bientôt qu'ils aient à tu Sous-titrage ST' 501